Le sujet c'était de traiter la surgence du catharisme et nous ça fait depuis quatre ans qu'on a commencé à réfléchir à cette question. Parce qu'on était plusieurs à réfléchir, à parler du catharisme, à se retrouver régulièrement. Mais le problème c'est qu'une fois qu'on parle de l'histoire du catharisme, qu'on parle plus au passé du catharisme, nous on était un peu frustrés, on s'est dit que notre intérêt, ce n'est pas l'aspect historique de parler du catharisme au passé, c'est d'essayer de le faire vivre aujourd'hui et maintenant. Mais on se trouve devant une difficulté majeure, c'est qu'il faut partir de sérieux. L'église cathare n'est plus, elle a été entièrement détruite et ravagée, il n'y a pas eu de survivance. Et donc aujourd'hui, il faut, pour ceux qui se sentent intéressés par cette pensée et par cette foi, c'est de repartir sur des bases et essayer de recréer l'église cathare. Mais ça c'est un but à long terme, ce n'est pas un but à court terme. Donc on a été plusieurs, quelques-uns à se dire, ben voilà, on a quelques projets et on pourrait commencer par essayer de vivre pendant une semaine un peu ce que vivaient les cathares médiévaux à l'époque. Donc on a essayé de renouer le fil, pour savoir, pour mettre en présion la foi et les actes, parce que souvent, on dissocie les deux. Il y a la foi, ce que l'on croit, et puis les actes. Dans le catharisme, tout est toujours intimement lié. Il n'y a pas un acte de foi qui ne se concrétise pas par un acte concret. Des actes rituels, des façons de faire foi. Donc il fallait, l'idée c'était ça, essayer de renouer avec une pratique et voir en fuite ce qui s'est arrivé d'aujourd'hui. Alors on a commencé la première, donc on a commencé notre première semaine de retraite en 2013. Alors à Noël, 2013, on s'est retrouvé, on n'était pas nombreux, on était trois. On s'est dit, ben voilà, et donc on a dit, ben on va réfléchir à quelque chose qui nous semblait un point de départ possible, parce qu'il y a tout à créer, on ne peut pas, il faut partir. Vous savez, il y a deux manières de voir les choses. On peut se dire, soit il suffit de copier le modèle médical comme ça existait, et ben on fait du perroquet, ou au bien, on part comme l'ont fait les chroniques chrétiennes, de zéro. C'est-à-dire rassembler ceux qui se sentent intéressés, rassembler tout simplement, et ensuite construire avec ceux qui s'y trouvent, et essayer d'avancer ensemble, et construire ce que nous on espère, c'est la résurrection de l'Église cathart. Mais l'Église chrétienne, elle a commencé comme ça, elle n'est pas tombée comme ça du ciel, avec ses évêques, sa hiérarchie, elle s'est construite petit à petit, et elle s'est construite, je vais envoyer un mot un peu plus d'actif, mais de bras cassés, de bras cassés dans les chroniques chrétiennes. Vous savez, les idées nouvelles, marginales, elles recrutent dans les marges, toujours. Les idées marginales, elles recrutent dans les marges. Parce que ceux qui sont dans la droite ligne, ils sont dans la droite ligne. Donc, les premiers chrétiens, ça a regroupé un nombre très divers, et puis petit à petit, l'Église s'est construite, elle s'est étouffée, elle s'est rationalisée, et puis nous, on en a une vision de son âge noir à l'époque médiévale. Voilà, là on a l'Église chrétienne à l'époque médiévale, c'est l'Église de l'âge d'or. Ils ont mille ans de traditions chrétiennes, de savoir-faire, de savoir-être, qui s'est transmis comme ça pendant longtemps. Nous, nous ne sommes plus du tout dans cette situation-là, donc il faut repartir de zéro, et pour repartir de zéro, il faut faire avec ce que l'on est et avec ce que l'on a. Donc voilà, on s'était dit, il y a un sujet qui peut fédérer les premiers abords, c'est la notion de prière. C'est vrai que quand on s'intéresse un peu à la spiritualité, il y a toujours la prière qui est présente. Donc on s'est dit, le bon moyen de commencer pour essayer de trouver un moyen d'exprimer sa voix, c'est de prier, c'est comme ça que l'on fait, et puis d'essayer aussi de faire un peu comme le faisaient les cathares, avec une gestuelle, avec la liturgie de l'époque cathare, médiévale, qu'on retrouve, c'est fréquentaire, mais on le retrouve. Alors quand on fait ça, on sait très bien qu'on est complètement en jeu, du point de vue cathare, institutionnel, puisque la prière, c'était que ceux qui étaient chrétiens qui pouvaient la faire, etc. Nous, on n'est pas dans cette ligne-là, on ne se réfère pas à l'église instituée, mais on part du point de départ de notre statut actuel, de comment vivre notre foi chrétienne aujourd'hui, c'est ça le point, et comment construire une communauté, avant de parler d'église, dans le point de départ, c'est pour nous construire une communauté de gens, comme on le disait très bien tout à l'heure de notre amitié, c'est accueillir, essayer d'accueillir, de se rassembler et de vivre en commun, parce que la foi cathare, ce n'est pas une question de dogmatique, ce n'est pas une question de croyance, c'est-à-dire, c'est-à-dire absolument mitigé, ce n'est pas ça le sujet de notre sujet. Les cathares ne se sont jamais dit qu'ils étaient absolument mitigés, ça c'est les catholiques qui l'ont dit, les cathares, pour un cathare, on est cathares parce qu'on prie de la même manière, parce qu'on se salue de la même manière, parce qu'on vit la même règle, voilà, c'est ça être chrétien, ce n'est pas partagé de même doctrine, le mot doctrine d'ailleurs, je ne l'ai pas trop, voilà, donc, c'est toujours un peu difficile, parce qu'on se raccroche toujours à ce que l'on connaît, et ce que l'on connaît, c'est le judéo-christien, c'est la pensée catholique, et la pensée catholique, les d'autres m'adirent, ils ont pensé pareil, et la foi, et la foi, c'est ce que l'on prêche, il faut croire en Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre, vous connaissez la mythique, je ne vais pas l'arrêter ici, il n'y a pas de d'ordre, il n'y a pas de foi, au sens catholique du terme, et cathare, celui qui vit chrétiennement, c'est un mode de vie, donc, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas donc un messiaire de décrétard, à décrétter, à fixer une dogmatique, une doctrine, qu'on va faire vivre l'Église catholique, enfin, de notre point de vue. De notre point de vue, c'est essayer de créer une communauté vivante, ceux qui se sont appelés, essayer de recouper, de rassembler, et d'essayer de pratiquer une foi, qui était celle de notre référence, qui est celle de l'époque médiévale. Donc, on a commencé, je fais du petit détour, mais on a donc commencé par la question de la prière du Notre Père. Bon, vous savez tous que les cathares, ils ne reconnaissaient qu'une seule prière, le passé d'Anthony, il n'y en a qu'une, c'était de Notre Père, puisque c'était la seule prière, si on utilise les évangé, c'est la seule prière que Jésus a transmise à ses disciples, à leur demande de l'ère. à leur demande. Et nous, on a essayé de réfléchir, pendant toute cette première semaine, sur les mots-mêmes du Notre Père, parce qu'ils ont une connotation très forte. Voilà. Donc, il y avait des choses qu'on ne se sentait pas trop dire, et donc on a réfléchi, on a réfléchi aussi en travaillant dans le texte, à partir du grec, essayer de redécouvrir ce que vous voulez dire exactement le Notre Père, et à partir de là, d'essayer de le traduire à mon page mondial. et de ne pas reprendre le texte que tout le monde connaît et qui est, à mon sens, en partie, on est. Donc, on a commencé par ça, et donc, on a commencé pendant toute cette première semaine, et on a essayé aussi de suivre la réglée alimentaire des cathares, vous savez, les trois jours de jeûne sur la semaine, voilà, et la journée est partagée entre promenade, qui remplace un peu le temps concentré des cathares au travail, donc la promenade, et puis les réflexions, pendant une heure, deux heures, le matin, la midi, deux heures, deux séances, un matin, un après-midi, et puis, le soir, avant de se coucher, une lecture des passages des génobiles est commentée. Parce qu'aussi, on ne peut pas parler du christianisme sans parler l'évangile, puisque le christianisme est véhiculé par l'évangile, même si les textes sont graphiqués, comme on le sait, on les a acquis, on sait très bien, aujourd'hui, il y a des des régions, enfin, moi, je ne parle d'un chercheur qui est extrêmement remarquable, qui est André Soge, qui a fait un travail de fond remarquable sur ce qui a été ajouté, retranché, etc. Je ne veux pas en revenir dans ces questions techniques, mais, voilà, l'idée, c'est de se réapproprier les thèmes chrétiens, parce que ces thèmes chrétiens, et même bibliques au-delà, quand je parle de bibliques, c'est l'Ancien Testament, ils baignent notre culture, la Genève, par exemple, le dieu créateur, Molise qui transmet les tartes de la loi, tout ça, ça fait partie de notre culture, même si on ne l'a pas, même si certains d'entre nous l'ont oublié, ce sont toutes contabilités qui viennent de là et qui nous ont formatés culturellement. Et le catalisme, c'est un renversement de ces conceptions, c'est ça qui est un peu difficile, ça engasse la réconception traditionnelle. Donc, on a fait cette première semaine sur notre père, on a établi un texte que nous utilisons, nous avons décidé de faire trois semaines par an, donc une à peu près à Noël, entre les fêtes, une à Pâques et puis une fin août, fin août et début septembre. Donc, on a fait la prochaine, la semaine suivante, ça a été d'essayer de refaire le vu qu'avaient les cathars à l'époque mondiale parce qu'ils avaient un vu très précis depuis hier. qui consistaient avec des réponses comme ça se fait traditionnellement de nos jours encore dans la plupart des églises, donc ils avaient le système de liturgie et puis ils avaient aussi une gestuelle qui est la prosfermation. alors cette prosfermation dans le monde latin, on l'a complètement oubliée. Dans le monde latin, c'est une idée qui a été complètement perdue, qui s'est maintenue dans les orientales et les orthodoxes, mais il faut savoir que les chrétiens, quand ils priaient, faisaient des prosfermations. et d'ailleurs, l'islam, la prière, vient du christianisme. Ils ont copié une forme de prière chrétienne que nous, on a abandonnée, que le christianisme latin, catholique, a abandonné et que les orthodoxes ont continué à pratiquer. Donc, on a fait cette liturgie pendant toute une semaine et donc ça développe à nous le fait de rentrer dans une foi vivante, de ne plus en parler. Ça nous permet de rentrer dans le concret un peu de la foi et ça permet d'établir ce que ces rites, les prières, elles n'ont pas le but contrairement à ce qu'on croit à s'adresser à un dieu duquel proviendrait tout ce qu'on a besoin. Mais la prière, c'est un rite communautaire. C'est ce qui crée la communauté. On se retrouve autour d'idées centrales qui s'expriment par la prière et c'est un moment de partage et de communauté. Les cathares disaient que quand ils priaient, quand ils étaient tous rassemblés à prier, le père, le fils et cet esprit étaient présents. C'est-à-dire que c'est une manière, la prière est une manière d'entrer en communion les uns avec les autres et avec ceux qui nous habitaient, c'est-à-dire Dieu. Parce que dans la prière classique, la prière classique que l'on ne trouve pas tout ailleurs, c'est qu'on s'adresse à Dieu pour obtenir de lui quelque chose à l'auto. Puisque Dieu est censé être, vous savez, il siège dans l'églage et puis c'est lui qui décide si il pleut, s'il ne va pas pouvoir, s'il a dû mourir, donc vous avez tout intérêt à essayer d'obtenir de lui quelques tasses. Ça, ce n'est pas dans la tasse des cathares seulement. Les cathares prient parce que c'est un acte communautaire. C'est un moment de communion et de fraternité. Et donc, ça crée effectivement une communion priée ensemble et de la communion. ça a été notre premier stade. Ensuite, deuxième stade, les semaines suivantes, je vais prendre mon conseil parce qu'on en a fait 12 exactement. Je me remercie un peu ce que les grands thèmes qui ont été suivis. donc la première semaine, c'était due à Cagnac, c'est dans le Tavre-Garande. Alors, on a toujours essayé de faire des semaines dans des endroits cathares, dans des cibles cathares. C'est une manière symbolique de renouer et de dire que voilà, il y a de nouveau la présence cathare. Il y a de nouveau des cathares qui se retrouvent qui prient et qui essayent de vivre la foi autant qu'on le peut. Je crois vraiment que nous sommes dans une situation où il faut absolument évacuer l'idée de dignité et d'indignité. Enfin, je pense que Dieu ou l'Esprit Saint qui nous habite ne posent pas la question en termes d'indignité et d'indignité. Nous deviennent normales. Tout à fait. c'est une puissance de direction. C'est une puissance de... Oui, il n'y a pas d'autres mots de direction et donc c'est ça peut-être le cœur et le cœur. Et peu importe, nous ne sommes pas jugés d'après nos actes, nous sommes... Dieu d'abord ne juge pas, ça c'est une idée... Elle n'est plus une idée jillotée. Dieu ne juge pas, il n'évite pas de lois, mais il nous appelle, il nous appelle à chacun d'entre nous, il nous appelle, lève-toi, marche, essaye de vivre dans l'amour que j'essaie de te faire comprendre et de te donner. Essaye de le vivre. Voilà, c'est ça que nous dit... c'est un Dieu qui règne, qui domine, qui oblige, qui contraint, qui juge, qui juge parce qu'il est non sur la loi. Le problème, c'est la loi. Peut-être qu'il fallait qu'il fallait mettre en place d'abord la loi, qu'après on arrive à s'en détacher et arriver au deuxième si l'évolution de l'homme s'était fait normalement sur les 2000 ans. Et je dirais que la loi elle revient toujours au galop. Il faut être extrêmement vigilante parce qu'elle revient toujours au galop. On la passe par la porte et elle ne revient par la terre. Donc, un victimeur est une loi aussi. Alors, non. Je vais revenir mais il y a une différence entre loi. La loi, c'est ce qui est, c'est ce que transmets Dieu aux hommes. C'est la loi, tu ne peux pas la remettre en question. Auxquelles tout le monde doit se se mettre. Auxquelles que tu le veuilles, ou que tu ne le veuilles pas, elles s'appliquent à moi. D'accord ? Les cathares, eux, c'est une religion sans loi. C'est une religion de direction. Donc, les cathares parlent de règles. Et la règle, c'est différent. La règle, c'est ce qui est décidé en commun. Donc, la règle, on peut la changer, la varier, on peut la remettre en question, on peut la discuter. Il y a une différence entre, l'église cathare est éligie par une règle. c'est-à-dire, c'est-à-dire que les cathares en commun décidaient ce que l'église, ce que le chrétien ou la chrétienne devait faire et le baptême. Il y a aussi leurs édèques. C'est la communauté. C'est la communauté. Tout à fait, il n'y a pas de chrétienne. Est-ce que tu penses que l'on peut dire que c'est la règle qui permet de déterminer le cathares par rapport à d'autres courants de pensée ? Ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. C'est l'idée que c'est la communauté. Dieu ne m'aimait aucune loi. Dieu ne m'aimait aucune loi. Il n'est que à moi. Donc, l'église, nous, nous sommes hommes, nous sommes confrontés et c'est l'église qui en communauté décide ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et dans l'église cathare, c'est très manifeste. Dans l'église cathare, quand on dit « Romand du consolamentum » quand on dit « Bon, il ne faut plus manger de viande », les cathares disent « Ce n'est pas Dieu qui l'ordonne. C'est l'église de Dieu qui le prescrit. C'est l'église de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté de Dieu comme ça qui s'imposerait à nous, mais c'est l'église de Dieu qui a décidé. Dieu n'a rien à voir dans cette affaire qui reste. Tout à fait. Donc, je reviens sur ce que je voulais te dire, c'est que très logiquement, si un groupe spirituel se réunit autour de certains éléments, on va appeler une règle et qu'il définisse que dans ce groupe c'est cette règle qui s'applique, quand on appelle ce groupe l'église cathare, ça veut dire que le terme « église cathare » est lié à la règle de l'église cathare. Oui, tout à fait. Donc, on peut penser que si on décidait, par exemple, dans le cadre d'une résurgence de faire réapparaître l'église cathare, ça serait avec la règle cathare. Sinon, ce n'est plus possible. Avec la règle que la communauté se décidera au suivant. Non, non, attention, le cathare, c'est un terme qui nous vient de voyer à ton rapport de résurgence et par rapport à un modèle dans le précédent. Ou alors, on peut très bien dire aujourd'hui, comme tu l'as dit au début, ce qui me paraît tout à fait intelligent, dire, on estime qu'il y a une cassure trop longue dans la transmission et qu'on repart à zéro, comme les premiers chrétiens ont démarré à zéro, à ce moment-là, on va créer une nouvelle église chrétienne qui va évoluer, qui va se doter de ses propres éléments de la référence et qui va s'appeler l'église chrétienne X du XXIe siècle et qui sera donc avec sa propre règle. Mais si elle s'appelle l'église chrétienne, c'est qu'elle fait référence à ce qui existait au lignage. Enfin, de mon point de vue, il n'y a pas d'autre église que la communauté vivante qui se rassemble au nom de l'Esprit Saint, qui se partage sur la route et qui décide à elle-même les rêves qu'elle veut se donner. Et ça, c'est une question. Voilà, c'est le christianisme. Donc, pour moi, je ne conçois pas d'autre église cathare que celle-là. Il ne s'agit pas de copier un modèle ne serait-ce que médical, il ne s'agit pas de copier... Eux, ils ont un bloc. mais pour moi, vous venez me poser. Vous venez me poser ce qui vous différencie d'un autre. Effectivement, tu es entendable. Ce que tu dis, Éric, effectivement, si on décide au sein de l'Église telle règle, telle règle, maintenant, est-ce qu'il y a... Est-ce que le mot cathare veut dire intégré ou pas ? C'est vraiment ce qui vous différencie. En christianisme, tout est logique. Il y a 36 églises chrétiennes différentes qui ont toutes le même fondement, c'est-à-dire Jésus et l'amour, toutes. Donc, ça, c'est du christianisme pur, c'est tout à fait évident. Mais elles ont toutes des règles différentes et elles ont des mots différentes. Peut-être qu'il faut préciser, je ne sais pas si c'est tout le fait, c'est que, bon, c'est par rapport à l'entrepel, à Jean-Claude, que, où les les premières que dit Humebène et son groupe ne peuvent être dites que par les bons chrétiens. Il n'y a pas que ça. Il ne faut pas être limitatif comme ça. Moi, je suis simplement dans la logique, j'essaie d'être dans une logique qui est de dire si je me réfère à quelqu'un qui a existé et si je dis que je fais réapparaître ce que cette personne était, il faut que ça ressemble à ce que c'était. Si ça n'est pas pareil, c'est pas mal, il n'y a pas de bien de mal là-dedans. Mais si c'est pas pareil, c'est pas pareil. Je veux dire, on ne va pas comparer par exemple le Sénat de notre République aujourd'hui avec le Sénat romain, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. En fin de compte, ce qui est, donc, cette différenciation, c'est le fait que rumeur emploie le mot Qatar. Le mot Qatar est le mot employé. Faites-moi, je vous présente ce que nous, on a essayé de mettre. sur les sujets de poser justement, mais il ne s'y va pas à rien. juste, ce mot Qatar, on est bien d'accord, un peu en plus parlant au Moyen-Âge, il ne se référait à rien. Ah si ? Le mot Qatar n'existait pas. Si ? Il s'appelait en douze cents. En douze cents, il ne s'en faut qu'il y ait une lettre dans laquelle il parle explicitement des Qatar albijoins. Donc, on est bien d'accord, c'est les détracteurs de cette, vous appelez hérésie, qui ont employé ce mot-là. Oui, c'est, il s'appelle le mot chrétien, il s'appelle le mot chrétien. Donc, si le mot Qatar a dit le résoché en ce Qatar, ça serait donné une connotation au moins, on ne joue pas, parce que, ce qu'il y a à dire au Québec, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, il peut exister une religion, pas une religion, mais une façon de, parce que ce sont une religion, il peut exister une façon de, une forme, voilà, qui ne soit pas totalement calquée sur ce qui se faisait au Parabas. Alors, pour toi, tu dis quand même, non, je suis en train d'essayer de regarder les Afro-Copas, de faire une religion, une communauté, mais qui sera calquée sur ce qui se faisait auparavant, puisqu'à définitive, Afro-Auparavant, puisqu'à définitive, ça avait le mérite d'exister et qu'on s'y réfère, voilà. Disons, je me rends compte, le, non, mais tu ne te trompes pas à ce qui est important, et je crois qu'il faut être clair, effectivement, tous les groupes chrétiens qui sur Terre ont existé un jour ou l'autre, se sont appelés chrétiens. Seulement, t'imagine bien que si aujourd'hui on prend comme seule référence l'un mot chrétien, plus personne ne s'y trouve, on ne sait plus de quoi on parle. Il se trouve que l'histoire a transporté le mot cathare pour désigner ses chrétiens spécifiques. De même, on va appeler baronites, une autre catégorie de chrétiens ailleurs. Eux, ils ne s'appellent pas baronites, ils n'ont rien à foutre, ils s'appellent chrétiens. Mais, c'est une façon de donner un nom. Je m'appelle Eric, alors que je suis homme comme un autre. On pourrait dire, mais non, arrête de m'appeler Eric, appelle-moi homme. Mais dans ce cas-là, t'imagines le bordel en deux cinq minutes. Donc, il faut simplement prendre les mots pour ce qu'ils sont. À partir du moment où on envoie un mot qui a existé, qui a correspondu à quelque chose de précis. Moi, je dis que la logique, c'est soit de dire, je suis en résurgence de ce que ce mot va voulu dire et dans ce cas-là, je respecte. Ce n'est pas le problème de calquer. Le mot calquer n'est pas du tout adapté parce que calquer, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond, il n'y a qu'une maforme. Le fond, dans le catharisme, c'est de dire, voilà, on connaît, on arrive maintenant à connaître le fond de leur pensée, la façon dont ils concevaient les choses. Est-ce que je les conçois de la même manière et dans ce cas-là, je les applique de la même manière et dans ce cas-là, je peux prétendre en termes de résurgence ? Ou est-ce que je reconnais que ce qui faisait était intéressant mais tout ce qu'ils font ne me conviendra donc je le fais différemment ? Soit j'abonne un autrement, soit comme ça c'est fait pendant des siècles, il n'y a pas de ronde à ça. On a parlé aussi à une époque de néo-platonicisme, néo-ceci, néo-ceci-là, c'est-à-dire on prend quelque chose d'ancien et on le modifie pour l'adapter à une autre époque. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien que les choses soient claires, simplement, qu'on part clairement. Après, est-ce que pour autant une personne qui n'appliquerait pas le catarisme dans quelques mois que je le conçois ne serait pas à mes yeux qu'on fait le chrétien il n'y a plus qu'à faire respectable ? Bien sûr que c'est. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, ce que je voulais te demander, est-ce que tu utilises, est-ce que tu pratiques les rituels peut-être qu'ils étaient puisqu'ils sont très importants et ils ont utilisé énormément de droits pour t'en parler de ton père ? Beaucoup de droits. Est-ce que tu utilises ces rituels pour retrouver la source ? La source, c'est bien qu'il y a un grand mais il y a un peu lié quand même. Ce que tu as voulu faire, c'est là après que tu puisses vivre un petit peu mais si les principes sont là, est-ce que le rituel que tu pratiques te permet justement de le maintien que tu l'as bien mis en place ? Est-ce que toi, ça te permet de faire un chemin comme ça un petit peu en amont ? Un petit peu comme on parlait au tout début de la source et de ce qui sera à la fin et qui ne ressemble plus à la source mais il y a la source au départ. Après, évidemment, tu ne peux pas être dans la perfection mais si tu t'en rapproches beaucoup, c'est comme ça si aucune église qu'elle ne pourra remettre il y aura toujours des problèmes qui sont des courants qui sont pas possibles. Je pense effectivement que ça rejoint sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, si tu veux, ce que je crains c'est que nous ne sommes plus plus jeunes qu'il y a quelques piliers tels que Éric Lerumel si c'est dans le travail qui est fait et que si demain nous ne trouvons pas quelque chose une voie je ne veux pas dire on est pas d'accord mais une voie commune est-ce qu'on ne va pas aboutir à une disparition de ce que je disais c'est parce qu'on a quand même cette responsabilité je pense de trouver quelque chose et surtout ce qui doit nous unir c'est l'amour c'est l'amour c'est le message du Christ et quelle que soit cette vision différente les uns et les autres voilà de conserver c'est de rester unis dans tout ça et de cheminer peut-être avec des voies qui sont un peu une série est-ce que tu penses soyons dans la crainte quand même prenez le micro madame je ne vous entends non prenez le micro gardez le même soyons dans la crainte quand même que demain nous disparaissions et oui nous disparaîtrons mais ça revient au thème résurgence est-ce que je peux moi je vous propose que j'aille au bout de ce que j'ai à dire et ensuite on fera une table ronde parce que vous parlez de choses que justement que je veux développer donc je vous propose je vais au bout de mes arguments et puis je rappelle de mes propos et puis ensuite on discuterait ensemble on se donnerait à l'époque on n'est pas pressé voilà donc je reprends mon petit historique donc notre première semaine l'idée est de travailler sur le texte d'une entrepère c'était à Cagnac c'était dans le lieu de le Kersi qui était une terre autrement bataire ensuite nous sommes allés à Castan et à Castan tu vois il était là il était participable c'était un autre lieu cataire et là pour la première fois pour la première fois on a fait le rite cata médiéval là on a coquillé le rite cataire et on a reproduit le rite cataire comme le faisait les cataire avec les constérations les mêmes phrases les mêmes formulations etc et ça a été un grand moment un grand moment de l'émotion même si les émotions c'est pas ce qui mais ça a été pour nous un moment des émotions parce que on a le sentiment de revenir avec quelque chose dont on est déplié depuis longtemps pourtant on sait parfaitement que du plan du cataire si on prend le modèle médiéval on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit mais nous sortons de cette logique là on ne veut pas poser c'est bien que tu le précises et je précise parce que je crois que c'est dans le jeu c'est qu'il y en a ici ça risque un peu mais là je précise qu'on fait les gestes symboliques pour nous aider mais il faut le vivre il faut le vivre il faut pas se donner des interdits c'est vrai que il faut pas se donner des interdits au nom d'une pratique de Milan qui n'est plus là et qui ne peut plus s'appliquer qui ne peut plus la tradition elle ne dérompt plus il faut repartir de nouveau il faut partir de neuf il faut construire à partir de ce que l'on est de ce que l'on fait sinon on s'est interdit on ne fera rien on ne lancera pas le christianisme n'aurait jamais pu naître si on lui dit voilà le christianisme c'est ce qui existera une heure après vous lisiez les lèvres de l'apôtre Paul les premiers évêques ils demandaient pour être évêque vous imaginez évêque pour être évêque il fallait être sort c'est à dire pas être porté sur l'évêque et Marie qui nous a le faire vous voyez c'était l'exigence était mineure bon et bien ils ont commencé comme ça ils ont commencé avec ce qu'il y avait et petit à petit ils ont construit la peine église qu'on connait parce que c'est le fruit d'une évolution de cheminement et ce cheminement il ne faut pas croire qu'on peut s'en dédouarder aujourd'hui on doit aujourd'hui le mouvement cathare il doit repartir du point zéro il doit repartir construire cheminer et avancer à mon sens on ne peut pas enfin à mon sens pour moi c'est une aberration de dire qu'il suffirait de copier le modèle médiéval parce qu'on copierait le modèle médiéval à sa lettre construire le livre cathare moi je crois que ce n'est pas le cas je crois que l'esprit l'esprit qui est tiède c'est l'esprit de transgression de nouveauté c'est l'esprit de Dieu ce n'est pas du tout de dire qu'il y a quelque chose qui s'impose à nous des lois au-dessus de nous qui s'imposeraient auxquelles on devrait se soustraire les cathares suivent une règle celle qu'ils édictent eux-mêmes c'est le propre de l'église vous savez que c'est un mot qu'on a oublié mais le mot église vient du grec ecclésia et l'église c'était quoi c'était l'assemblée des citoyens libres et qu'est-ce qu'il faisait de citoyens libres et bien ils éditaient leur propre loi c'est-à-dire que le christianisme s'est construit sur ce modèle-là il a abrogé le système tyrannique de l'ancien testament où c'est celui qui est dit par eux qui a le bon c'est vrai qui a le droit par le plus de règles et des chemins oui c'est vrai non mais d'ailleurs c'est important d'avoir des lois donc voilà donc je pense que renouer avec le christianisme c'est renouer avec cette liberté de l'esprit qui est toujours qui n'est pas figée mais qui est toujours en modification moi je trouve qu'il y a un texte bon qui est complètement faux mais qui est très beau c'est le texte de la Pentecôte dans le récit des actes des apôtres dans le récit des actes des apôtres on nous dit que 50 jours Pentecôte c'est 50 jours après la crucifixion les apôtres enfin les disciples se sont réunis dans une saloi et puis cet esprit descendu et il s'est posé vous savez sous forme de l'angle de feu au-dessus de la terre donc tout ça c'est des récits magiques mais qu'est-ce que qu'est-ce que dit le texte ils disent que chaque 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 disciple qui avait reçu l'esprit de Dieu parlait et avançait l'évangile dans une langue étrangère dans le sang c'est-à-dire que le message chrétien c'est l'opposé de la révélation unique qui s'impose aux hommes qui qui descend et qui s'impose aux hommes le christianisme c'est la pluralité des langages c'est la pluralité des façons de faire parce que le christianisme n'est pas figé par un code l'esprit de Dieu c'est l'esprit de liberté c'est l'esprit de juge c'est l'esprit pas de jugement mais de liberté de conscience savoir agir en fonction des moments des instants c'est ça être animé c'est la seule manière c'est la seule manière que tu aies évolué cette liberté dans le fond le chemin de vie si tu es sûr de quelque chose de dicter par quelqu'un tu ne sors pas du cadre tu ne peux pas évoluer tu restes sous la loi tu restes sous la loi et tu n'es plus sous la grâce et le prédient est sous la grâce c'est-à-dire sous l'amour de Dieu il est sous l'amour de Dieu donc non c'est pas un chemin difficile moi je le trouve mais la liberté c'est difficile moi je trouve ça très facile on ne peut pas mieux faire je trouve que la liberté c'est pas un chemin facile ah non la liberté n'est pas un chemin facile mais c'est bien ce qu'on nous donne c'est plus facile c'est plus facile d'oblire des règles qu'on nous dit au bout de ces règles vous tirez au paradis être libre de ses actes et responsable de ses actes c'est un chemin et effectivement plus exigeant mais je crois plus plus enfin spirituellement bien plus gratifiant et il n'y a pas d'autre porte de salut que de ce passage on ne peut pas à mon sens et ça je le dis c'est ma foi on ne peut pas être chrétien si on ne fait pas l'expérience de la liberté et de sa responsabilité bon bref alors je continue donc je dis donc à ce moment on a fait notre première c'était un tremblement d'émotion de refaire une prière qui n'était plus faite depuis mille ans à presque 700 ans on va dire ensuite on a fait notre semaine à Limoux et là on a essayé de réfléchir à un autre rythme fondamental du caractériste qui est le père de l'Église vous savez que dans le catholicisme le point central de la foi c'est l'Eucharistie et l'Eucharistie c'est quoi ? c'est le sacrifice de Dieu puisqu'il est censé être l'anneau de Dieu qui hôte les péchés et donc Dieu a besoin de sang il a besoin qu'on mette à mort un église pour ne pas donner les fentes des autres moi je ne comprends pas mais bon apparemment ça plaît à certaines personnes moi je ne comprends pas bon tout ça n'existe pas dans l'Eucharistie niveau premier Jésus l'a servi c'est l'Eucharistie le pain béni c'est ce qu'a fait Jésus au moment de la scène c'est-à-dire il a pris le pain il l'a béni et à partir de là ils l'ont partagé et ça c'est le rite ça va être le rite qui va être le cœur du rite de la foi chrétienne c'est-à-dire ce moment de partage au moment du repas qu'est-ce qui fait la communauté chrétienne c'est l'agapé oui l'agapé et l'agapé vous savez les agapes l'agapé c'est ce moment de partage où on doit m'acheter à chacun ce qui est nécessaire c'est la communauté c'est la communauté qui se crée elle se crée sur une base absolue c'est que chacun doit avoir ce qui lui est nécessaire et c'est ça l'église chrétienne l'église chrétienne c'est pas une nouvelle assemblée de personnes qui vont faire des rites pour un lieu qui demanderait qu'on a le prix et qu'il y ait un plan non l'église chrétienne c'est une communauté qui décide de vivre selon l'esprit de Dieu qui est la direction et la direction commence par s'assurer à chacun ce qui est nécessaire donc et comme serpent et comme symbole le partage du pain tu peux préciser ce mot direction oui moi c'est le terme que j'emploie souvent parce qu'on parle de l'amour de Dieu bon on parle souvent c'est passé dans ton langage l'amour de Dieu on aime la soupe on aime son chien on aime sa femme on aime son copain on aime une belle voiture bon vous voyez que ce mot là décrit des relations très différentes dans le christianisme oui dans le christianisme on n'envoie qu'un seul mot dans les textes évangéliques c'est le mot agapé et l'agapé c'était ce qui était dû à un étranger sans qu'on ait un quelconque rapport affectif c'est à dire que si vous avez de la métier pour un copain il n'y a rien qui est là il n'y a rien donc vous prenez soin de votre ami de votre copain parce qu'il n'y a rien si vous prenez soin de votre épouse ou de vos enfants vous avez un lien avec lui très étroit qui fait que vous avez 32 soins de lui que vous n'allez pas le maltraiter pas lui faire de mal bon et bien le christianisme lui il dit le mot agapé c'est à dire faites du bien veillez aux autres sans qu'il y ait un quelconque bien entre vous désintéressé c'est un comportement désintéressé qui est dit à tout le monde ça ne veut pas dire aimer au sens affectif non au sens ça ne veut pas dire ça c'est traiter les autres donner l'heure aux autres le meilleur que le plus le plus sans que tu as rapport à ton égo c'est plus simplement offrir aux autres ce que vous offrirez à votre enfant à votre soeur à votre épouse à votre chien aimer offrez au moins ça à l'inconnu qui a besoin bon c'est ça le message ça ne veut pas dire aimer parce que vous savez il y a un dicton qui dit bien que celui qui aime tout le monde ne aime personne donc je crois que tu as prononcé les mots séparément et moi je les réunis dans ma passion parce que direction c'est un mot effectivement qui parle peu aujourd'hui aux gens même s'il est dans le dictionnaire et personnellement je pense qu'effectivement ce que l'on doit à tout le monde et alors là la notion n'est plus d'un rapport personnel d'intérêt ou de famille la relation que l'on doit avoir avec tout le monde c'est de vouloir pour l'autre le bien comme on disait à une époque vouloir pour les autres ce qu'on voudrait pour soi donc c'est veillé ou bien des autres et c'est pour ça que moi j'emploie le terme avec un majuscule de bienveillance qui en un seul mot réunit les deux éléments de la terminologie et tu parles peut-être plus à l'imaginaire que le mot d'élection qui est moins compréhensible bon il y a 200 ou 300 ans on utilisait le mot charité et le mot charité est tombé en désuétude parce qu'il y a une connotation extrêmement déjorative mais voilà vous voyez bien la charité c'est l'affection chier vous voyez c'est différent de l'amour parce que l'amour c'est pour ça que j'emploie aussi le terme moi j'emploie le terme de direction j'employais le terme de déveillance moi je préfère parler de l'amour de Dieu qui s'est à partout mais peu importe mais peu importe je peux le dire mais ça ce qu'il veut dire même il est il était végétarien et voilà bon bref donne le juge ce que je voulais te dire concernant la charité c'est de le faire sans calcul mais je ne veux pas dire qu'en plus sans calcul non c'est pas ça c'est pas ce que je veux dire c'est à dire qu'en plus de faire ça c'est parce que tu dois le faire comme c'était le problème de la charité parce que c'est comme ça qu'il faut agir dans mais il faut que tu le fasses en plus tu dois il faut que tu le fasses naturellement c'est ça il n'y a pas d'arrière-pensée il n'y a pas d'arrière-pensée il n'y a pas d'intérêt derrière c'est quelque chose qui est gratuit qui est donné qui est spontané qui est donné gratuitement et ça c'est le propre ça c'est le cœur du message chrétien c'est ça c'est ça et toute la démarche chrétienne c'est l'expérimentation de la guerre c'est l'expérimentation de la guerre et cet agapé comme enfin je le dis ça se traduit chez les chrétiens cathares ça se traduit par deux mots clés qui ne cessent de se refuser c'était bénédiction et pardon je te bénis et je t'en aborde pardon me le mot pardon me le mot béni c'est-à-dire je te donne tout le bien que je peux et je te pardonne c'est-à-dire je ne te retiens aucun de tes manquements aucun de tes vos enfants c'est un béni parce que tu bénis pas à vous donc vous voyez c'est les deux vraiment c'est l'axe le cœur de la foi chrétienne bon quand j'en dis foi chrétienne c'est foi cathare parce que je ne le dis c'est aussi pas mais voilà ça c'est le point qui s'en parle donc bon je reviens après j'arrêterai là parce que j'ai parlé pendant une demi-heure il me reste une petite demi-heure bon donc on a fait une autre semaine à l'Imu où l'Imu là on s'est mis à pratiquer le Pembeni on a fait le Pembeni comme le faisaient les cathares médicaux avec la serviette blanche enfin tout le rythme comme le faisaient les petits cathares et on a fait et on a consacré cette semaine là à l'étude approfondie de tout ce qui tourne autour de cette faction du Pembeni parce que ça bon je ne peux pas ici en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais dans le christianisme ça a une résonance énorme ce qu'il y a comme résonance ce que signifie la faction du Pembeni à Tavre c'est toute l'histoire chrétienne qui se focalise dans ce bon alors là il faudrait vous n'y étiez pas je ne peux pas le dire ici mais c'est vraiment très très important ce l'étude c'est pour ça que les cathares le faisaient à tous les repas à tous les repas on y était là là on était 6 ou 7 je ne sais pas exactement mais rarement on est plus de 7 ou 8 à cause de la maison qui limite c'est très difficile et on n'est pas 20 donc on est pris non mais 7 ou 8 c'est très bien ici 7 ou 8 c'est très bien parce que ça permet de construire que si c'était un goût plus important donc nous sommes trop si un jour il y a un peu plus de monde on essaiera avec un peu plus de monde pour l'instant je trouve que c'est très fructueux parce que ça permet à chacun de s'exprimer de parler de comprendre d'avoir des rapports plus directs sinon quand on est plutôt important il y a toujours qui parle pour moi quand tu parles le pain béni le pain c'est très important tu as une vie et je pense que dans le pain béni tu as deux choses importantes du niveau symbolique tu as le pain qui te nourrit en une lecture spirituelle et béni et en plus le fait de le partager c'est très important parce que tu as une vie tu es une vie donc tu as un élément qui nourrit et qui te révit il y a deux choses c'est très très symbolique tout à fait et qui crée oui et j'ajouterai qui crée de l'égalité et qui crée de l'égalité bon chacun reçoit chacun reçoit la part dont il a reçoit et ça et ça c'était le coeur des premières communautés que tiens parce que il vivait dans une société complètement inégale et les chrétiens ont constitué une communauté où on s'est dit nous on va s'assembler et on va mettre en pratique la direction c'est à dire assurer à chacun l'entraide la solidarité etc il faut construire une société fondée sur l'entraide la solidarité etc parce que c'est le seul moyen de lutte contre le mal de ce monde c'est la solidité c'est la direction le problème à tout le mal de ce monde c'est qu'on en revient toujours à la direction c'est la direction la solution et c'est le seul moyen dont nous nous disposons pour essayer de s'affranchir de ce mal remontable qui nous range et qui agit en ce monde donc ensuite nous avons fait notre semaine à l'eubèse qui est dans le table encore une fois et là on a réfléchi à la notion de baptême vous savez la notion de baptême si je dis baptême à tout le monde on l'entend plonger dans le dos le baptême du plonger dans le dos c'est pas chrétien les chrétiens n'ont jamais pratiqué le baptême ils ont toujours pratiqué l'imposition de l'un qui s'appelle au sens propre consolamentum qui veut dire baptême du Saint-Esprit à la terre le consolatoire c'est l'Esprit-Saint donc le le consolamentum la consolation en français le terme un peu mal c'est comme ça la consolation c'est le baptême de l'Esprit-Saint et les chrétiens pratiquent le baptême de l'Esprit-Saint je suis pas sûr que consolation c'est un si mal que ça parce qu'en fait la consolation c'est ce qui te ramène c'est ce qui te ramène en communauté avec ton origine et le consolateur est là c'est celui qui a été entre guillemets désigné pour nous maintenir en lien avec notre origine divine donc moi quand on console quelqu'un c'est qu'on le réunit à la communauté dont il s'est un peu éloigné donc je ne serai pas du tout je pense que ce terme est extrêmement parlant non mais aujourd'hui je veux dire dans un langage courant consolation non petit et malheureux je peux caresser la tête mais oui pourquoi il est malheureux parce qu'il s'est éloigné de toi et en consolant tu le rappelles à toi le terme le terme le terme je ne veux pas démonter sur le sujet mais le terme ça vient du grec consolamentum ça vient du latin qui est lui-même hérité du grec qui était paraclé et le paraclé c'est ce qu'il s'appelle le paraclé c'est au sens propre l'avocat c'est l'avocat pourquoi ? je fais une autre question je m'excuse mais je pense que ça va peut-être le coup de le dire pour ceux qui dans l'ancien testament Dieu a pu adjoindre Satan c'est-à-dire celui qui l'accuse vous savez Dieu c'est le juge donc Dieu a comme associé Satan celui qui l'accuse l'accusateur c'est l'équivalent du procureur que l'autrui de l'ouvre de justice c'est celui qui dit tel citoyen il a dérogé à la loi c'est-à-dire qu'il a volé son voisin et bien au nom de la loi il mérite trois ans de prison ferme et le procureur il va devant l'autre le juge il dit c'est une personne à voler il mérite ou trois ans de prison donc dans l'ancien testament l'homme était devant son Dieu son créateur face à il n'avait que celui qu'il l'accusait dans les évangiles on va prendre parce que les évangiles ils aiment prendre la tradition ils ont dit Dieu n'avait pas pour adjoindre Satan l'accusateur mais il avait le paraclès c'est des avocats et l'avocat qu'est-ce qu'il dit ? celui-ci il dit ça celui-là je vais le défendre celui-là ne doit pas être unis celui-là il doit être aidé sauvé il ne doit pas être mis à moi il doit être au contraire mis à vie c'est ça le consulateur ils ne planeront pas ils ne planeront pas ils sauvent ils ne comptament pas ils sauvent ils ne jugent pas ils lèvent donc c'est ça le sens en fait peut-être que tout le monde n'a pas compris mais le sens profond tout ça il est évident Dieu c'est l'unité dont nous sommes partis le diable c'est le diviseur celui qui nous écarte de la communauté et le para-clé c'est l'avocat c'est celui qui nous ramène dans la communauté celui qui nous console voilà mais ça c'est pour moi c'est les grands classiques du lycée des Nouveaux mais comme à oublier parce qu'il y a toute une tradition qui s'est constitué bon bref donc ensuite nous avons fait une autre semaine qui était à l'Eder et qui était dans la Véron l'Eder c'est dans la Véron et là on a abordé la question de la de la confession parce que les cathares apparaient l'appareillement et par là même la notion de péché parce que vous savez la notion de péché c'est une notion terrible qui est l'héritage de l'Ancien Testament c'est une notion terrible terrible ah c'est voilà donc et donc on s'est dit et bien qu'est-ce que comment se positionne le christianisme qu'est-ce qu'il entend par le mot péché et donc on a travaillé sur toute cette question-là sur cette notion de péché et on en est venu et on en est venu in fine dans cette question de l'appareillement chez le cathare et on voit qu'il y a une logique merveilleuse qui est bon non mais je peux pas je peux pas dire en deux minutes tout ce qu'on a développé là je peux pas le dire mais voilà la notion de péché c'est une notion qu'il faut c'est l'une des priorités à clarifier quand on veut comprendre le christianisme parce que c'est un roi mort un boulet que l'on traîne qui est terrible et qui est dévastateur donc la première chose l'un des thèmes c'est cette notion à mon sens en tout cas on l'a travaillé à ce moment-là et bien c'était pour des participants une révélation parce que c'est tout un christianisme qu'on découvre parce que le christianisme que l'on croit connaître c'est un christianisme héroné à l'autre sens d'après mon foi en tout cas alors que le christianisme c'est quelque chose d'extraordinaire c'est pas pour rien qu'on l'appelait la bonne nouvelle c'est une nouveauté bonne c'est quelque chose de bon donc il faut renouveler avec ce que c'est il y a un nouveau et oui il n'y a pas un siècle c'est pas une ressuscée de l'ancien tu vas parler de l'éducation de l'éché bien sûr la notion le péché la conception comment dans l'ancien testament comment le comprendre c'est la notion qui dévise justement puisqu'il y a une motion de l'éducation dans l'éducation il y a beaucoup de choses à dire je ne peux pas le dire de mots bon il faudra que je repasse une semaine sur le sujet parce que je préfère il faut toujours revenir de toute façon bon ensuite nous avons fait notre semaine là aussi à Véron à Véron et là à Véron on a essayé on a passé la semaine à faire le point sur toutes les semaines que l'on avait passé sur tout ce que l'on avait fait sur tout ce que l'on avait parlé refaire le point dire ben voilà on a fait ça et maintenant qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut faire qu'à la ligne qu'est-ce qu'on veut entreprendre comment on le pense et là c'est à ce moment-là qu'on s'est dit puisqu'il s'est créé une communauté et on s'est dit et bien quelque part nous sommes un noyau d'église cathare nous sommes un noyau d'église cathare et à partir de maintenant et bien il nous appartient de créer l'église à venir c'est-à-dire de recréer c'est à vous à décider ce que l'on veut faire l'élite les pilières ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire l'élègue de manière très mais voilà nous on s'est dit à partir de maintenant on ne va pas se contenter de reproduire le modèle médiéval mais à essayer maintenant à essayer de trouver une voie possible pour faire renaître le catharisme aujourd'hui et maintenant voilà et depuis on s'est réorienté dans cette perspective-là donc on modifie on réfléchit et on affine comme ça parce que la tradition la tradition ce n'est pas quelque chose de figé la tradition c'est précisément quelque chose qui ne cesse qui se transmet et qui ne cesse dans le temps d'évoluer et de modifier la tradition c'est ça ce n'est pas quelque chose de figé la tradition c'est quelque chose c'est un fil directeur qui ne cesse d'évoluer parce que j'étends finalement c'est un chemin c'est un chemin peu importe nous on a tout le temps envie d'arriver à un point d'arrivée il faudrait être ceci il faudrait être cela mais non soit aujourd'hui soit chemise met toi en marche c'est dans le chemin que la voie chrétienne c'est un marchand qu'on devienne marcheur c'est un forgeant qu'on devienne marcheront et c'est un chemin qu'on devienne marcheront c'est pas en reproduisant des évolaires voilà pour bref ensuite on est allé faire une semaine en Catalogne puisqu'il y avait des cathares en Catalogne donc on s'est dit on va refaire une semaine et là on a essayé de repenser comment on allait faire l'amélioration comment on allait faire parce qu'on l'a fait l'amélioration on fait tous les rites en Catalogne absolument tous mais comment la rendre moins médiévale plus actuelle et le chantier n'est pas terminé c'est un chantier permanable après on verra on va bien arriver à un moment donné à fixer un peu les choses pour moi ensuite on en a fait notre neuvième à Montsegur à mariage on est allé à Montsegur pour faire et là on a abordé plusieurs thèmes où chaque participant avait changé un thème et qu'il le présentait aux autres voilà donc on a fait plusieurs thèmes on a réfléchi sur qu'est-ce que c'était que la joie qu'est-ce que c'était que la notion de proscrit qu'est-ce que c'était l'utopie qu'est-ce que c'était le diable parce que aussi le mot diable vous savez non mais on a on a des images qui n'ont rien d'embranche avec le christianisme le mot diable dans l'image d'une imagerie habituelle c'est l'incarnation du mal dans le christianisme tel que je le conçois en tout cas c'est tout ça bref donc on a parlé aussi sur cette question en tout cas voilà nous on a parlé sur ce diable parce que c'est aussi il faut aussi en parler qu'est-ce que maintenant par la tradition du 7-5ème et là aussi si vous verrez c'est des peintres c'est très éterrand ensuite nous avons fait une semaine en Italie à Vizone qui était le dernier village cathare connu où il y avait encore des occitans des pétiens occitans qui étaient réfugiés donc on a fait cette semaine en Italie et là on a fait on a inauguré une nouvelle forme de semaine qui était une semaine porte ouverte c'est-à-dire on a appelé les gens qui pouvaient tout simplement découvrir le cathares à venir à participer à nos journées et donc on a eu des Italiens qui a trouvé un rôle une journée deux jours trois jours qui sont venus on avait établi des thèmes et voilà et on a découvert qu'il y avait un vrai foyer de croyants cathares potentiels en Italie nous-mêmes on a été un peu stupéfaits stupéfaits de voir qu'il y a peut-être plus d'ardeur en Italie qu'en France avec des gens sur les piliers qui règent non non qui tout simplement des gens plein de personnes qui s'intéressent à la facata et qui veulent le découvrir et qui ont une véritable soif et une attente ce que peut-être on ne retrouve pas autant en France mais on est plus on est plus entéro en France à Italie il y a plus enfin c'est moins de pression il y a plus un côté un fond voilà un fond qui est dans les trilles tu vois ensuite nous avons fait une semaine à Perpignan chez José et là aussi on a orienté aussi vers la découverte de personnes qu'on a accueillies qui veulent découvrir ce que c'était donc on l'a donc on reprend des thèmes toujours un peu les mêmes quand on le découvre quand les personnes découvrent on reprend toujours un peu des mêmes termes mais voilà en tout cas ça permet aux personnes de découvrir et de mieux comprendre la foi chrétienne parce que la foi chrétienne vraiment j'insiste il faut la redécouvrir c'est elle a une richesse une profondeur insoupçonnée insoupçonnée parce que celle que l'on connaît c'est c'est une catastrophe en fait nous on perd juste un peu passera bon et ensuite notre dernière elle s'est tenue il y a une semaine pas loin d'ici à Arfon après Montaurieux et là voilà on a suivi les 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 thèmes centraux de la foi chrétienne et de la lecture des évangéliques parce que là aussi il y a des textes évangéliques qui sont d'une profondeur et qui portent du sens et qu'il faut les comprendre pour comprendre la foi chrétienne il faut redécouvrir aussi ces textes là et les redécouvrir avec la vision cathare parce que la lecture catholique elle va toujours à l'inverse de ce que dit le texte c'est quand même étonnant bon voilà j'ai fait le tour alors notre prochaine semaine va se tenir il fait août et elle va se tenir probablement probablement dans le dans le quercis entre quercis et rouen voilà et ça sera à nous à fin août bon les adresses les programmes tout ça se retrouve sur le site la maison cathare on peut y avoir donc merci déjà de cette présentation bon je pense que ce sera plus facile de discuter cet après-midi quand on aura chacun disposé nos points de vue et qu'on pourra comparer ce qui est comparable et puis prendre ce qu'il y a de bon dans chaque point de vue il y a juste un point qui me gêne moi c'est que manifestement ces semaines ont révélé des choses extrêmement importantes dans plein de domaines comme tu nous les as présentées ce que je regrette c'est que on en fasse les temps de confiter les autres vous soyez 5, 7, 8 c'est très bien vous avez un site internet vous avez une page Facebook pourquoi ne faites pas des textes au minimum de synthèse à partir de vos travaux pour que tout le monde puisse en profiter parce que là ça a un petit côté on va en profiter contre nous oui mais tant pis oui mais bon les semaines sont ouvertes à toutes non non les semaines on va pas dire à 5 ans non mais si à 5 ans on peut essayer de faire une semaine à 5 ans c'est pas l'héritif c'est la nature non mais on peut essayer mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile de tout signer par écrit pendant une semaine alors on a essayé il y en a qui font il y en a qui font il y en a qui font il y a qu'à 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 font donc nous on a essayé nous on a essayé de faire des synthèses et c'est vrai que on fait aujourd'hui on se contente de faire un simple compte rendu un peu succès qui rappelle les thèmes les grands cités sans le refaire on le distribue aux participants c'est vrai qu'on pourrait le mettre en ligne c'est vrai qu'on pourrait le mettre en ligne mais c'est tellement succès que pour moi c'est passé par là est-ce que quand tu as gagné ça tu as déjà prévu des thèmes que tu as abordés oui est-ce que tu les marques sur ton site oui oui en principe en principe en principe par exemple l'explication de la prière de ton père très importante très importante il y a eu l'explication de certains passages de l'Univers Testament parce que tu me dis que c'est exactement le contraire que nous on a qui résistrait pratiquement presque inconsciente ça c'est des choses si tu pouvais moi si je savais ce que tu présentes il y a des thèmes sans doute qui m'intéresseraient plus que d'autres après ne parlons pas des rituels puisque ça se fait d'offrir systématiquement à l'intérieur de la semaine que tu proposes alors que vous voyez non c'est pas systématique il faut savoir que nous on s'est construit sur l'idée qu'il faut s'accueillir les hommes comme on l'en est il n'y a aucune obligation par exemple tout le monde ne fait pas la prière on peut y assister on peut y assister si on en a envie si on n'a pas envie on n'y assiste pas si on veut faire l'amélioration on le fait si on veut faire le pain de baigny on le fait il n'y a pas de on n'est pas en position d'établir des codes des lois comme si on était 50 000 comme si on était l'Église voilà moi je suis pour l'ouverture je suis pour le partage je suis pour la vie simple tu as raison parce qu'il y a des cathares qu'on peut encore atteindre un certain niveau de compréhension pour faire ça tu ne peux pas les forces à faire certaines prières oui mais mais si tu te sens de le faire si tu te sens toi de le faire qui va te l'intervenir oui mais c'est ça donc il faut atteindre déjà le niveau que l'on prend sur d'envie si j'ai envie de passer tu n'es quand même ligne tu te mets à l'or si je peux je n'ai pas assez je n'ai pas assez jamais ça me tient peur si je me permets d'en mettre c'est la critique mais je dis voilà c'est un thème qui m'intéresse là je ne sais pas je pense la démarche je n'ai pas tout celle-ci c'est pour la tournure en fait il crée des thèmes parce qu'il est en train de créer définitive un système je dirais un système matériel qui est étoffé la pensée définitive un système technique qui est étoffé la pensée et du coup ça crée des thèmes au fur et à mesure pour avancer dans son chemin évidemment mais moi franchement c'est à ce moment-là s'il y avait un thème ce n'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est la démarche véritablement c'est cette communion qu'il y a entre eux donc entre nous en définitive et là elle se partage et à partir de là au travers de rites qui s'en entraînent entre guillemets de réellement des thèmes c'est ça ça crée des choses déjà qu'on connaît par certains textes voilà c'est tout mais moi franchement ce n'est pas tant le thème parce qu'en plus un thème c'est dissocier ou le départir entre certains les thèmes parce que je ça dépend de ce qu'on cherche et comment tu vois moi je ne cherche pas à avancer sur le passage de ma compréhension des thèmes la prière la chère ou les textes les évangiles vous dites que vous étudiez je voudrais savoir si vous les étudiez en français ou en texte original s'il vous plaît alors j'ai quelques notions de grec et de latin et donc alors pour comprendre pour comprendre les textes nos traductions hélas elles sont biaisées je sais c'est pour ça que je vous donne la notion et on a des mots il y a tout un tas de mots qu'on croit naturellement savoir ce qu'ils disent mais ça ne veut pas dire ça quand on dit le mot diable quand on dit le mot satan quand on dit le mot dieu quand on dit le mot paraclet quand on dit la peine pénie tout ça on croit savoir ce que ça correspond donc il faut à chaque fois redécouvrir arriver au noyau au sens des mots et à partir de là c'est différent tout est différent tout change les perspectives changent et moi je m'appuie beaucoup bien évidemment sur les travaux un travaux que moi je remarque qui sont les travaux d'Ottawa sur l'évangile de Luc moi je vous dis si vous les comprendre dans le christianisme comme le disien de l'essentiel ça c'est mon point de vue et qui démontre tous les mécanismes de modification et donc il y retire les manipulations et il y retire et du coup apparaît le sens de l'essentiel que les cathartiques il a écrit trois des ouvrages sur les ouvrages alors c'est très c'est très pointu c'est très pointu mais c'est quand même accessible personnellement j'ai un peu lu un vrai sceau je ne suis pas aussi édité en livre parce que j'ai malheureusement régulièrement trouvé dans son texte aussi une tendance naturelle à présenter un sujet en disant il y a une possibilité de ceci puis un peu plus loin ça donnait une certitude et après c'était une vérité c'est un peu ce qu'il m'a gêné chez l'essentiel mais bon après chacun n'a pas d'offrir un texte à sa façon enfin en tout cas moi je trouve qu'il a fait un travail remarquable c'est le premier à avoir dit quelles étaient les origines des évangiles parce qu'il y a tout un tas de théories qu'il a détruit de 1 jusqu'à 7 la théorie de 1 s'occu tout ça c'est pas un peu comment l'évangile a été construit comment il s'est amélioré comment on a modifié théologiquement le message chrétien à partir de quel point tout ça il nous démontre enfin voilà moi c'est ce que j'aime chez lui et c'est un véritable et c'est sûr et c'est essentiellement sur ses textes il a retrouvé 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 il a miscrit la guerre morte il a abordé tous ces sujets-là tout ce qu'on appelle l'évangile de la guerre non 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 on ne sait pas d'où il part uniquement du livre de l'évangile de Luc il faut lire sa théorie enfin ça c'est plus qu'une théorie c'est montré il démontre que l'évangile ce que nous appelons à l'origine le bon évangile était le dossier en justice rédigé par Silas le compagnon de la pauvre Paul qui a construit un dossier pour expliquer pourquoi la pauvre Paul se retrouvait condamnée par ses pères à Jérusalem et il expliquait depuis les temps de Jésus jusqu'à la pauvre Paul tous les événements qui avaient finalement conduit la pauvre Paul à recouvrir au jugement de César et que c'est à partir de ce texte-là que dès les années 70 on va créer quatre évangiles on va renverser les textes on va les trafiquer tout ça il s'agit très très bien et c'est le premier à le dire et il a même identifié la personne qui avait lédigé l'évangile premier ce qui est voilà et il l'a pu l'identifier grâce à une Bible qui est unique un document unique qui a survécu qui avait gardé des traces encore des premiers écrits et que grâce à ça il n'a plus tout enfin il le démontre très très bien enfin voilà moi je suis un fan dans son histoire et tous les deux on s'est le bien aussi on s'en parle très bien sur ce sujet tu te l'as surtout sur les écrits de ce qui se croient avec la figure oui moi parce que je trouve qu'il est très parlant il est très parlant dans le micro pour madame donc je disais que tu te l'as beaucoup sur les écrits de ce monsieur pour l'éternationaliser tout à fait tout à fait tout à fait c'est vrai qu'il faut partir au maximum de ce que tu veux et que tu es original voilà voilà bon après c'est pas indispensable non plus si on a le regard et qu'ils aient on peut traiter comprendre ce que c'est que des textes à les interpréter mais lui le démon le démon il va en de là c'est facile avec ça voilà c'est facile oui c'est facile non alors on a décidé de le dire de tout faire en français parce que le point des mots n'est peut-être pas possible non le point des mots n'est pas le même nous on s'est dit on s'est dit que effectivement la question de l'occitan la question même du rite à la terre s'est posée ça s'est même posé et finalement on s'est dit il faut parler il faut que chacun le fasse dans sa langue propre je veux le faire en occitan le faire en occitan c'est beaucoup et chacun de nous le dire dans sa langue propre avec laquelle ils ont simple c'est très important et les cathares l'avaient très bien compris c'est pas par hasard que les cathares avaient traduit tous les textes en langue vernaculaire c'est à dire dans la langue parlée dans le pays où ils se trouvaient c'est que la meilleure façon d'écarter les gens de la compréhension d'un texte c'est de leur faire à donner dans une langue qu'ils ne comprennent pas donc aujourd'hui envoyer une autre langue en France que le français avec monsieur tout le monde c'est la meilleure façon de créer un élitisme qui n'a rien à voir avec le christianisme le christianisme n'est pas élitiste le christianisme c'est le partage c'est pour ça qu'il y a une adresse en latin mais bien entendu c'est pour ça que jusqu'en 1950 il était interdit de traduire en français les thèses des catholistes en tout cas voilà si on veut lier en latin en latin en occident on peut le faire il faut parler sa langue alors la langue à laquelle la langue que tu utilises c'est vrai que la qualité de la traduction compte mais en fait il n'y a pas de traduction parfaite il n'y a pas de traduction parfaite et je reviens à ce qui était dit tout à l'heure mais ça on peut en reparler c'est pas vital c'est pas fondamental mais ça à mon avis ça a quand même une certaine importance je suis moi beaucoup moins compétent que Ruben en latin je fais comme si les gens pas compétents c'est à dire je m'appuie sur les gens plus compétents que moi qui ont écrit les livres qui m'expliquent les choses il y a par exemple la notion de pardon qui à mon avis dans les deux terminologies que l'on retrouve dans le texte de la salle de l'un côté c'est d'imiter c'est à dire remettre et non pas pardonner nous d'imiter c'est remettre et de l'autre côté c'est parquatre parquatre voilà c'est épargner c'est pas pardonner en fait en fait c'est très important parce que quand on parle de la rémission des péchés ou de la rémission des fautes ou de la rémission des banquants peu importe le diable qu'on veut envoyer le diable c'est la rémission qui m'intéresse on est exactement dans la démarche que l'on a tenue désormais à l'épargne qui est une démarche purement financière c'est à dire qu'on met de côté l'épargne c'est mettre quelque chose de côté c'est à mon clair peu importe ce que tu as fait je le mets de côté c'est à dire je le mets hors de mon champ de vision hors de mon champ d'intérêt ça ne me concerne plus et c'est ça par qu'il y a parce que pardonner c'est à dire je le garde avec moi parce que tu l'as fait je ne t'en tiens pas rigueur donc pour que je te sors je deviens ton maître parce que toi tu es mon sujet tu me dois quelque chose mais je fais semblant de ne pas en tenir compte alors que dans ta case que je le mets de côté ça n'existe plus et ça c'est très différent tout à fait et puis dans le mot parce que là aussi le mot épargne en français a une connotation terrible c'est le condamnat à mort mais pas il y a plusieurs oui oui vous voyez là les connotations et la grâce elle n'est pas bien voilà vous voyez les mots comment ils évoluent comment ils changent et c'est à nous à trouver le condamnat les termes qui soient les moins les culturels et pour ceux qui ont dit Platon parler de quelque chose d'aboutir quand on parle de sophistiquer ça fait rien de rire parce que les sophistes à l'époque de Platon c'était loin de les considérer des gens qui sont un peu marquables au contraire le Socrate passe son temps à les démolir bon en tout cas voilà moi je suis arrivé au bout de ces piliers demi c'est bien moi je reste disponible de toute façon j'espère qu'on ait un maximum à manger ensemble au tail car on va peut-être continuer à parler à table c'est ça oui merci 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 merci